Rock and Pop Stories Smith & Myers, Not Mad Enough, 2020 Mais qui sont ces deux-là ? Pourtant je vous ai déjà parlé d'eux. Ils font partie de Shinedon, un groupe des années 2000. Brent Smith en est le chanteur et l'auteur d'une grande partie de leur répertoire. Zach Myers en est lui le guitariste. Assis sur un beau tas de plus de 8 millions d'albums vendus des 6 disques studios de Shinedon, sans compter les 3 live, les deux musiciens s'accordent une récré en enregistrant en duo acoustique un album intitulé logiquement volume 1. Remarquons cependant qu'ils avaient déjà publié un EP en duo en 2014. Not Mad Enough est écrite suite à la mort de George Floyd. Brent Smith n'a pas l'habitude d'allumer la télé dans sa chambre d'hôtel lorsqu'il est en tournée, c'est pourtant le cas ce soir-là, découvrant l'horreur de cet acte raciste diffusé en boucle dans les breaking news des chaînes d'info. Il nous raconte « J'étais incrédule de voir ça, je ne pouvais croire qu'il puisse arriver une chose pareille. Ça ressemblait à un mauvais film, mais pourtant, c'était réel. » Le texte de Smith exprime toute l'émotion qu'il a ressentie, comme des millions de gens devant les événements dont il était témoin. Il poursuit « C'était une claque, j'ai écrit la chanson très vite, les mots arrivaient à flot continu. Souvent dans ce genre de situation, les gens n'osent pas s'exprimer car elles ont peur de dire une connerie. Mais si c'est votre cœur qui parle, vous ne pouvez pas vous tromper. » Not Mad Enough est une balade émouvante, dont l'intensité est renforcée par un passage sur lequel sont mixées deux prises différentes de la voix de Brent Smith, émotions garanties. Le reste de l'album Volume 1 est un mélange de morceaux originaux, composés pour l'album, et de reprises très réussies, comme « Rockin' in the Free World » de Neil Young ou le hit d'In Excess « Never Tears Apart » ou pour une fois c'est Zach Myers qui chante et c'est aussi très réussi. Enfin, parmi les reprises étonnantes, celle de l'éternel Unchained Melody, créée au milieu des 60s par les Writers Brothers et remise au goût du jour dans les années 80 par sa présence dans la bande originale du film Ghost. Là aussi, Smith & Myers nous livre une bonne dose d'émotions. L'album Volume 1 est publié le 9 octobre 2020 sur le label Atlantic, et l'on l'a à peine digéré que la saison 2 arrive deux semaines plus tard. Volume 2 paraît le 23 octobre, tout aussi plaisant et tout aussi surprenant avec une reprise de Sledgehammer de Peter Gabriel ou du Rebellion de Billy Idol. Smith & Myers ne nous déçoivent pas. La seule chose qui nous manque maintenant, c'est d'apprécier ça sur scène. Mais évidemment, par les temps qui courent, c'est une autre histoire et ce n'est plus du rock'n'roll.